Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment installer un serveur DNS sur un Windows Server 2022. C'est parti ! D'un serveur DNS Pour rappel, le DNS ou Domain Name Services ou System, c'est le protocole qui va faire la liaison entre l'adresse IP et le nom de domaine. Sur votre réseau, ce sera le routeur généralement qui fait serveur DHCP et serveur DNS. Contrairement au serveur DHCP, vous pouvez très bien laisser le serveur DNS tourner sur votre routeur ou box, ça ne gêne en rien. Par contre, si vous souhaitez faire un contrôleur de domaine, ce qui sera le cas pour une prochaine vidéo, vous êtes obligé de faire tourner un serveur DNS sur votre contrôleur de domaine. Nous revoilà sur notre serveur. Comme pour le serveur DHCP, pour ajouter le rôle de serveur DNS, on va dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités, Suivant, Suivant, Suivant et ici on va cocher Serveur DNS. On va faire Ajouter les fonctionnalités et on va cliquer sur Suivant jusqu'à l'installation. L'installation s'est terminée, on clique sur Fermer et comme on voit notre flag, il nous met que l'installation s'est terminée. Et ici on voit apparaître le DNS. C'est comme pour le DHCP, on va soit dans Outils DNS, soit ici un clic droit sur Gestionnaire DNS et ça nous ouvre l'interface de gestion du DNS. Comme on peut voir ici, on a Zone de recherche directe, Zone de recherche inversée, Point d'approbation, Redirecteur conditionnel et Redirecteur. On va commencer par configurer les redirecteurs. Les redirecteurs, c'est que votre serveur DNS va être capable de vous retrouver une requête dans votre réseau. Par contre, il sera incapable de vous retrouver un site comme Microsoft.com, donc il faut faire Modifier et Ajouter d'autres serveurs DNS en amont. On va mettre par exemple celui de Google. Si vous vous trompez, n'ayez pas de soucis, si on tape n'importe quoi, il va nous dire que ce n'est pas possible. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime. Vous ne pouvez pas vous tromper, on a mis 3 serveurs DNS, au moins comme ça on est tranquille. Donc là on applique, voilà pour ce qui est des redirecteurs. Ensuite, on peut étendre ici notre menu, on va avoir les zones de recherche directe. Elles sont vides, toutes les zones sont vides. On va cliquer sur zone de recherche directe, nouvelle zone, suivant, zone principale, on va la laisser cocher, on va faire suivant. Et là, on peut taper le nom de sa zone. Attention, pas de caractères spéciaux, pas d'espace, il faut mettre des underscores. Après, de mon côté, vu que je veux faire un contrôleur de domaine que j'appellerai ClinkPC.local, je vais tout de suite le configurer comme ça, ce sera fait. Après, vous pouvez très bien mettre mon DNS par exemple, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de mettre une extension derrière, il n'y a pas de problème. Ensuite, on fait suivant, il va nous créer un nouveau fichier, on fait suivant. Ici, on va laisser pour le moment ne pas autoriser les mises à jour dynamiques et on va cliquer sur terminer. Voilà, notre zone de recherche directe est configurée. Ensuite, on va sur notre zone de recherche inversée, pareil, on clique sur Clique droit, Nouvelles zones, suivant, Zone principale. Je ne vais faire que de l'IPv4. Après, ici, il nous demande notre réseau. On sait que je suis en 192.168.1 pour quelque chose. A vous de l'adapter suivant votre adressage. On fait suivant, suivant, idem, on laisse ne pas autoriser les mises à jour dynamiques, suivant et terminé. Voilà pour la configuration minimum pour notre serveur DNS. Une fois que notre serveur DNS est configuré, il ne faut pas oublier de changer l'adressage IP du serveur. En premier, j'avais mis la box et en deuxième, Google. Là, je vais dans le centre de réseau et partage et on va modifier l'adresse IPv4. Et au niveau des serveurs DNS, je vais le mettre sur lui-même, donc 127.0.0.1. Et là, je vais mettre pour le moment ma box. Voilà pour la configuration d'un serveur DNS sur Windows Server 2022. Dans la prochaine vidéo, on fera le contrôleur de domaine avec l'intégration de poste. Et on essaiera de faire quelques exemples au niveau des utilisateurs et des groupes pour faire un réseau un peu plus fourni. Comme je vous avais dit, sur ce serveur 2022, je vais étoffer les vidéos pour entrer un peu plus en profondeur dans toutes les configurations. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Merci. Merci. Merci.